Alors on va faire un petit peu de peinture ou de dessin pour ceux qui n'ont pas de peinture, mais avant je voulais vous parler de l'histoire de la peinture. Pendant longtemps, les peintres ont essayé d'exprimer la réalité, d'être le plus proche possible d'elle, d'exprimer les émotions, les couleurs, leur époque, mais en étant très très proche de la réalité, en peignant, comme on voyait, le plus près possible de ce qui existait. Certains peintres comme Archimboldo se sont quand même un petit peu amusés à faire par exemple des portraits avec des fleurs ou des fruits ou des légumes, mais on a été pendant très 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 longtemps le plus près possible de ce qui existait réellement. On voit ici le marine. Et puis il y a un peu plus de 100 ans, un mouvement de peintre qu'on dit les impressionnistes a essayé d'abord de faire passer des émotions à travers la peinture et plus d'être exactement comme la réalité. On va voir un peintre qui vient un peu après les impressionnistes, qui s'appelle Paul Klee, qui était allemand, qui a vécu il y a 100 ans à peu près. Il a connu les deux guerres mondiales et ce peintre, lui, il a énormément travaillé sur la couleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un monsieur qui pendant longtemps a gardé son enfant. Donc on retrouve dans ses peintures pas mal de jets enfantins. On trouve que ses peintures ont un petit côté enfantin. Et on pense que c'est peut-être parce qu'il a gardé son fils Félix pendant toutes ses premières années. Il était un peu un papa à la maison. Mais il continue à peindre pendant tout ce temps. Et un jour, il est parti à Tunis. Et à Tunis, il a vraiment eu une grande révélation. Il a dit, ça y est, j'ai compris comment j'allais exprimer ma peinture. Et les couleurs, cette toile, il l'a peinte à Tunis. Alors ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez aujourd'hui un dessin qui ressemble à ce que Paul Klee a fait à Tunis, en Tunisie. Donc on va regarder cette œuvre. Elle est carrée. Vous pouvez faire sur une feuille carrée si vous voulez. Mais si vous n'avez qu'une feuille rectangulaire, vous prenez une feuille. Et on va voir que là, il y a une ligne horizontale. Donc ce qui serait bien, c'est de partager la feuille. Je vous le montrerai tout à l'heure, c'est une feuille blanche. On va tracer un trait horizontal. Et en dessous, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des zones un peu carrées ou rectangulaires que vous colorirez avec les couleurs que vous voulez. Au-dessus de la ligne, ce qu'on appelle l'horizon, de la ligne horizontale qu'on a tracée, on fera un carré et deux carrés. Et on fera un cercle pour faire le soleil. A vous, ensuite, de le colorer comme vous voulez. Ça, c'est pour les petits. Les grands, je vous propose de plutôt travailler sur cette toile qu'il a faite. Si on regarde bien, donc c'est un village tunisien. Si on regarde bien, on peut voir qu'il a partagé sa toile avec des traits verticaux. Un premier ici, un second ici, un troisième ici, un quatrième ici, et on peut en voir un cinquième ici. Puis il a fait une première ligne d'horizon qui sépare le village du ciel. Et on peut voir une seconde ligne d'horizon à l'intérieur de la ville. Ensuite, comme les petits, vous pourrez faire des carrés de plein de couleurs. Et on pourra rajouter un peu quelques dômes pour les monuments de la ville de Tunis. Et on peut voir une deuxième ligne d'horizon à l'intérieur de la ville de Tunis. Et on peut voir une deuxième ligne d'horizon à l'intérieur de la ville de Tunis.